Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très rapide qui vous explique comment aller sur le PTS et à quelles conditions vous pouvez y aller. Donc la condition requise est d'avoir un personnage niveau 20 sur le jeu et je crois que c'est tout, donc pour aller sur le PTS, vous allez ici dans Glyph et ici vous allez pouvoir choisir Nord Amérique alors je crois que c'est pour PC seulement malheureusement, donc je vois déjà les questions venir est-ce que c'est pour PS4 donc là vous choisissez le PTSUS, donc c'est le serveur test, donc c'est tout simplement comme ça qu'on y va et pour exporter votre compte, votre personnage vers le serveur test, je ne l'avais pas fait, donc on va le faire ensemble il faut taper slash export account, voilà normalement ça ne fait rien parce qu'il manque un O à account, voilà donc c'est mieux voilà, veuillez confirmer que vous voulez remplacer tout le contenu que vous PCD sur le serveur PTS par celui de ce serveur donc voilà, moi j'ai fait bien attention de vider, j'avais plein de trucs sur le PTS donc voilà, j'ai tout vidé et donc là je clique oui, attention, adieu petit personnage PTS sur le serveur voilà, le compte a été exporté vers le PTS, donc c'est marqué ici donc là il suffit de retourner sur le PTS alors voilà, le PTS, le serveur test est en train de se charger donc j'ai tout simplement fait comme je vous avais montré dans la petite manip et voilà, identification, requête de connexion donc on va voir si ça a marché chargement du joueur et je suis passé mon beau grosse bouffe et revenu, voilà, adieu mes petites stats pourries que j'avais sur le PTS donc maintenant j'ai le perso donc je vais juste aller voir je vais juste aller voir si hop, si je peux pas si il m'a exporté aussi le contenu de mon coffre alors si c'est le cas, j'aurais pu mettre plus de choses dans mon coffre pour venir les vendre dans le PTS on va voir s'il m'a exporté le contenu de mon sac déjà donc là, on rentre dans mon monde de club donc là, vous voyez, il m'a exporté le contenu de mon sac et il m'a effectivement exporté donc je pense le contenu du coffre aussi ouais, voilà donc j'aurais dû voilà, quand vous le faites voilà, mettez tout ce que vous pouvez tout ce que vous pouvez dans votre sac si vous avez des choses qui se tradent ou des trucs comme ça même les ressources parce que tout vaut super cher sur le PTS et vous pourrez vous faire plein de thunes comme ça sur le PTS parce que vous allez voir sur le PTS c'est super, super facile si vous exportez des ressources des montures, des trucs comme ça que vous les mettez dans votre sac donc ça, vraiment, n'oubliez pas à le faire voilà, moi je le ferai la prochaine fois enfin, avec un autre personnage voilà, j'espère que la vidéo vous a plu qu'elle a répondu à toutes vos questions je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là, bon jeu à tous lavez-vous bien les mains et on se retrouve très vite ciao tout le monde, bye bye et on se retrouve très vite